Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la partie B du bac S 2017 de Nouvelle Caïdonie, sujet tombé en novembre. C'est l'exercice 3 sur 3 points, donc cette partie là vraisemblablement sur 1.5. Alors là il faut avoir fait le logarithme pour la faire. Alors comme dans la partie A, on admet quelque chose, là on vous propose une fonction qui est une fonction à paramètre. Vous avez un paramètre ici n, donc là l'expression vous voyez dépend de n, c'est 2n exponentielle x moins exponentielle 2x. On vous donne sa représentation qui est la courbe cn. Et on va admettre quelque chose, comme ça vous n'aurez pas démontré tout. On admet que la fonction fn est dérivable, bon ça vous auriez pu le faire tout seul, c'est une somme de fonctions dérivables sans aucun problème. Et on vous dit que cn admet une tangente horizontale en un unique point sn. Et donc proposition, l'ordonnée justement de ce point où il y a la tangente horizontale c'est n². Et ça pour toute n strictement positive. Donc là, vous voyez, je n'ai pas insisté au début, n ne peut pas être nul, donc on va avoir un n différent de 0. Peut-être à un moment on va avoir une division par n, peut-être. On est parti. Alors la première chose qu'on peut faire c'est déjà de travailler un petit peu sur votre indice. On vous dit que ça admet une tangente horizontale, ça c'est lié à la dérivée. Tangente horizontale, c'est que le nombre dérivé, quelque part, est égal à 0. Donc on va dériver cette fonction, puisqu'on vous dit qu'elle est dérivable. Donc là, on va tout de suite le faire. Alors c'est une soustraction, donc on dérive chacun des deux termes. Le n est considéré constant, donc vous considérez comme si le n était un 3 par exemple. Donc la dérivée, le deuxième, vous allez le réécrire, et vous ne dériverez que exponentielle x qui se dérive. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Ensuite, une deuxième partie avec exponentielle 2x. Exponentielle 2x, vous savez, parce que vous êtes déjà logarithme, ça fait longtemps que vous faites de l'exponentielle. Et donc, exponentielle 2x, c'est du type exponentielle u, donc quand on dérive, vous aurez u' devant. Donc vous aurez la dérivée de 2x, donc vous aurez 2 fois exponentielle 2x. Alors là, ça ressemble un petit peu à l'exercice de la partie A. On va devoir trouver le signe, ou en tout cas trouver quand est-ce que ça s'annule. Mais on va donc factoriser par exponentielle x. On peut, ça donnera 2n moins 2 fois, et là vous avez exponentielle 2x. Si vous factorisez, propriété vous restera exponentielle x. Tout simplement, je l'ai dit dans la partie A, exponentielle 2x. C'est exponentielle x multiplié par exponentielle x, c'est-à-dire exponentielle x au carré. On peut aussi factoriser par 2, ne nous en privons pas. Voilà, ça fera n moins exponentielle x. Donc maintenant, alors que faire de cette dérivée ? On va donc utiliser notre indice. C'est n à une tangente horizontale en unique point sn. Donc on admet ça, ça veut dire qu'on va regarder quand est-ce que fn prime vos zéros. Parce que tangente horizontale, quand une fonction, comme dans le texte, est dérivable, vous savez très bien que tangente horizontale, ça équivaut à f'n est égal à zéro. D'accord ? Tangente horizontale au point d'abscisse, ici, j'ai dit en x, mais c'est au point d'abscisse x. Donc on va résoudre tout simplement f prime n de x égale zéro. Donc vous êtes amené à résoudre 2 exponentielle x fois n moins exponentielle x égale zéro. Alors, déjà le 2, on va pouvoir diviser par 2. Donc première chose, ça revient à exponentielle x fois n moins exponentielle x égale zéro. Ça revient donc, produit nul, soit exponentielle x égale zéro, ou n moins exponentielle x égale zéro. On sait très bien qu'un exponentielle x ne peut pas s'annuler. Ça c'est du court, donc je vais le rappeler, parce qu'on sait que quel que soit x, exponentielle x est strictement positif, donc différent de zéro. Ça veut dire qu'ici, la seule possibilité pour que f prime s'annule, c'est que n moins exponentielle x soit égale à zéro. On résout cette équation. Ça nous donne moins exponentielle x égale moins n. On multiplie tout par moins 1, on obtient exponentielle x égale n. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? La propriété qu'on va utiliser, c'est celle qui vient du logarithme. Quel que soit a et b strictement positif, si on a petit a égale b, ça équivaut à ln de a égale ln de b. Donc ici, est-ce qu'on a petit a et petit b positif ? On sait que n, d'après le texte, est un entier strictement positif. Donc on sait que n est strictement positif. Ensuite, quel que soit x, on l'a déjà dit, exponentielle x est strictement positif. Donc ici, on peut utiliser le logarithme, parce qu'on est sur des nombres strictement positifs. Donc ici, on aura ln de e de x qui va être égal à logarithme de n. ln de e de x, on sait que quel que soit x, ça a une propriété importante aussi du cours, quel que soit x appartenant à r, ln de e de x est égal à x. Dans ce sens-là, c'est pour r. Vous ferez attention, ça n'a pas de rapport ici. En tout cas, ça ne nous sert pas ici. Pour tout x strictement positif, exponentielle de ln de x est égal à x. Ce n'est pas la même chose. La première est valable uniquement pour les nombres strictement positifs. Alors que, quand vous avez d'abord l'ln, puis l'exponentielle dans l'écriture, c'est pour x appartenant à r. Parce que, tout simplement, vous commencez par prendre l'exponentielle de x. Vous pouvez le prendre tout le temps. Ici, on a donc ln de e de x qui vaut x. Et on tombe sur x égale ln de n. Donc, c'est là, vraiment, que le côté strictement positif de n va nous servir. Si n était égal à 0, vous n'auriez pas de solution. Donc, la dérivée ne s'annulait jamais. On vient donc de montrer quoi ? Que la dérivée de fn s'annule une fois et une seule fois pour x égale ln de n. Conclusion, vous avez effectivement une seule tangente horizontale. Comme elle est au point sn, ça veut dire que, donc, l'abscisse du point sn, l'abscisse de sn, c'est le sommet, en fait. Eh bien, c'est ln de n. Dans notre proposition, on vous parle de l'ordonnée de ce point. Alors, quelle est l'ordonnée de ce point ? L'ordonnée de sn, sn, je vous rappelle, sn, c'est un point de la courbe de la fonction. Donc, eh bien, si vous voulez, son ordonnée, ysn, c'est donc l'image de son abscisse. Donc, je vais calculer l'image de ln de n. Alors, on va faire ça du côté droit. Donc, on a besoin de fn de ln de n. Beaucoup de lettres, hein. On remplace donc x par ln de n. Ça fait 2 fois n. Exponentielle, donc, de x. Donc, de ln de n. Moins exponentielle de 2 fois ln de n. On transforme. Première chose, très importante. Quel que soit x strictement positif, exponentielle de ln de x, on a dit que c'était x. Et ici, on sait que n est positif, strictement. Donc, exponentielle de ln de n, c'est donc n. Donc ici, on aura 2 fois n fois n. Moins quoi ? Alors là, je vais sortir le carré. Le 2, ça donne exponentielle de ln de n au carré. Propriété, ça, des exponentielles. Et vous retrouvez dans les parenthèses la même chose. Donc, on a 2 fois n fois n, c'est-à-dire 2n carré, moins n au carré. On obtient 2n carré moins n carré, c'est-à-dire n carré. Et donc, eh bien, on a effectivement la proposition qui est vraie, puisque pour tout entier strictement positif, on a dit, on a bien une tangente horizontale, et l'ordonnée du sommet, enfin, du sommet sn, du point sn, on vient de démontrer que c'était bien n carré. Donc, cette proposition b, elle est vraie. Alors, on aurait pu faire l'étude de signes de cette dérivée, faire un tableau de signes, étudier les variations, mais là, ça n'aurait servi à rien, puisque, vraiment, on vous dit qu'il y a une unique tangente horizontale en un unique point sn, et vous avez montré que, vu qu'il y a une tangente horizontale, et que la dérivée s'annule qu'une seule fois, eh bien, forcément, cette tangente horizontale, elle est là où cette dérivée s'annule, donc, pour l'abscisse ln de n. Voilà, exercice plutôt intéressant, j'avoue. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous avez bien compris. C'est toujours délicat, parce qu'on a beaucoup de lettres. On a des lettres avec les fonctions ln, le f ici, le n ici, ça fait beaucoup de n. Donc, faites bien attention, et les choses qu'il faut retenir de cette, en fait, des calculs ici, c'est ces petites choses-là, parfois, qui peuvent paraître compliquées. Ici, E de ln de n, c'est n. E de 2ln de n, vous voyez, c'est tout simplement E de ln de n au carré. Donc, tout ça, c'est des transformations qu'il faut maîtriser. Voilà. À bientôt.